C'est l'ancien temps là, t'es les filles de Caleb! Yo! C'est Mel Jeannard aka Jaja. Je parle de littérature sur Youtube, alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est rouge, qui est quelque part en dessous de l'écran. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui fait en sorte que vous allez avoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne, plutôt irrégulièrement, donc ça peut être pratique. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a été parmi mes préférés de 2019. Ok, si vous me connaissez, vous allez peut-être juste faire comme... pour vrai? Encore? Parce que je vous parle de Lac Adélor, écrit par François Blais, illustré par Iris et publié chez la Courte-Echelle. Je sais! Je sais! J'en ai beaucoup parlé de ce livre-là, je l'attendais avec impatience, fait que j'en ai parlé en l'attendant, j'en ai parlé en le recevant. D'ailleurs, merci aux éditions de la Courte-Echelle de me l'avoir envoyé. T'sais, j'ai même déjà eu des gens qui m'ont dit « Je l'ai acheté parce que t'en as parlé, j'ai hâte de lire, qui m'ont envoyé leurs photos. » Pis ça, ça m'a fait réfléchir, t'sais. C'est sûr que moi, j'aime ça donner envie de lire aux gens. J'aime ça trouver les bons livres à conseiller aux bonnes personnes. Pis sérieux, je pense que je suis quand même bonne là-dedans. Petite résolution 2020, prendre le temps de reconnaître nos forces. Mais, ce qui me fait vraiment plaisir à moi, ce qui me fait triper, c'est de parler de la littérature, d'échanger autour de la critique littéraire, t'sais, d'utiliser la critique pour ouvrir des discussions. Et justement, vu que je sens qu'on est quand même déjà plusieurs personnes à l'avoir lu, ben c'est ça qui va être le fun, c'est d'en discuter dans les commentaires. C'est à ça qu'elle sert ma chaîne YouTube. Et avant d'entrer vraiment dans mon résumé, dans ma critique, je veux vous dire que, bon, ça vous a peut-être sonné une cloche en voyant que c'est publié chez la courte échelle, que c'est un roman jeunesse. Ça s'adresse aux ados de 11 ans et plus. Mais, partez pas là, genre, écoutez pour vrai ma vidéo, même si vous êtes plus vieux, surtout si vous êtes déjà fan de François Blais, je vous jure que ça va pas vous décevoir. C'est un livre qui peut plaire autant aux adultes qu'aux ados. Et aujourd'hui, comme de tous les livres jeunesse desquels je parle sur ma chaîne, j'en fais la critique d'un point de vue adulte. C'est-à-dire que je me suis pas mise dans la peau de quelqu'un de plus jeune pour le lire. T'sais, je l'ai apprécié vraiment en tant qu'adulte, pis c'est comme ça que je vous en parle. Ok, on dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéos que je sais pas comment enchaîner mes idées. Ben, on va commencer par le résumé. Alors, ce roman commence avec un prologue. Un prologue qui nous met un petit peu en contexte sur le... qu'est-ce que c'est que le lac Adélor, où il est situé. Parce que ça dit que le lac Adélor n'est sur aucune map. Bon, évidemment que je suis allée vérifier, quand j'ai reçu le livre, je suis allée sur Google Maps. Il y a plusieurs lacs Adélor au Québec, mais celui dont il est question dans ce livre-là, c'est-à-dire en Mauricie, près du petit village de Charrette, je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai comme un flash de moi qui fait une recherche, qui trouve quelque chose qui correspond à ce lac Adélor-là. Pis là, je viens d'aller voir, et c'est disparu. Puis bon, maintenant qu'on sait que le lac Adélor, c'est un lac un peu mal entretenu, dans le milieu de nulle part, assez reclus, qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Alors, c'est un roman qui se divise en deux trames narratives. D'un côté, on a l'histoire de Rosemary, que j'ai vraiment adoré, je vais vous en reparler un peu plus dans ma partie critique, qui vit en 1989, aux alentours, autour du lac Adélor, parce qu'il y a des chalets. Des chalets un peu douteux, là. D'ailleurs, on comprend assez rapidement que Rosemary est là parce qu'elle se cache avec sa mère, en fait, ce sont des fugitives. Elle, sa mère et ses amis, en fait, les adultes, là, ont commis un vol de banque, alors ils se sauvent là-bas parce qu'il y a personne qui pourrait les retrouver. Pis ça, c'est intéressant quand même parce que Rosemary, comme petite fille, elle vit un peu dans le secret. T'sais, sa mère lui dit par la personne, faut même qu'elle se cache quand il y a des trains qui passent, parce que sont dans les journaux, là, sont comme portées disparues. Évidemment, elle a pas d'amis, sauf sa perruche. Et là, petite parenthèse, là, fun fact, j'ai fait mon premier tatouage cette année. Ah! Donc, je me suis fait tatouer une perruche ondulée et depuis ce temps-là, j'arrête pas de voir des perruches partout. D'abord, dans ce roman-là, vous allez voir que la signification de la perruche, de mon tatouage, aura peut-être pris une autre tournure. Donc, Rosemary vit avec sa perruche et n'a rien à faire à part regarder, cacher les trains passés puis écrire dans son journal. C'est comme ça qu'on la connaît. En fait, on a accès à son journal intime. Il y a aussi un personnage qui gravite autour du lac Adélor qui s'appelle Robo. La mère de Rosemary est comme vraiment pas d'âne avec Robo. Elle va dire à Rosemary, parle-lui pas trop, je veux pas qu'on ait affaire à ce gars-là. Puis, pauvre tite, vu qu'elle a absolument rien à faire, une de ses grandes quêtes, c'est juste d'essayer de deviner pourquoi Robo, il s'appelle Robo. C'est sûr que c'est pas son vrai nom. Et à un moment donné, elle va le découvrir, mais elle nous le dit pas. Pour ce qui est de l'autre tram dont je vous parlais, on est dans le présent, cette fois-ci, avec deux élèves de secondaire, un ou deux, Ellie et Anna. Donc, Ellie est complètement amoureux d'Anna, mais il sait pas trop comment l'approcher, j'imagine, puis ça tombe bien parce que c'est elle qui le fait en premier. En fait, lui a fait un exposé oral avec sa perruche. On voit une petite thématique récurrente dans laquelle il explique qu'il a montré plein de tricks à sa perruche. Elle peut même parler, elle peut faire... elle peut dormir, nanana. Fait que là, Anna est juste comme, oh shit, moi j'ai jamais été capable d'apprendre quoi que ce soit à ma perruche. Ça te tente-tu de venir chez moi, puis tu vas pouvoir me montrer comment on fait. en allant chez elle, il réalise que c'est une passionnée de littérature, mais aussi de paranormal. T'sais, de tout ce qui a trait aux fantômes, aux esprits. Fait que là, il se dit, ben, pour notre prochaine... T'sais, je veux pas dire date, là, parce qu'on entend que c'est une relation amicale qui est en train de se développer, là, mais pour notre prochaine activité, je pourrais lui demander de venir faire du 4 roues avec moi au lac à des lords, parce que c'est un lieu qui est pas loin du petit village où il habite, puis il sait que ce lieu-là a comme la réputation d'être hanté. Lui, il croit pas trop à ça, mais il se dit, bon, Anna, c'est son genre de truc, elle va aimer ça. Fait qu'ils vont une fois au lac à des lords, ça se passe... presque correctement, là. Et ils vont y aller une deuxième fois, pis là, là, il y a vraiment des choses fucked up qui se passent. Je peux pas tant vous cacher qu'est-ce qui se passe, t'sais. Mais je vous vole pas de pommes, parce que je vous parlais du prologue, là, tantôt, car je vais vous lire une phrase du prologue. C'est la première page. Ça dit, « Certains résidents du rang Petit-Belle-Chasse-Nord et des alentours affirment qu'il s'agit du fantôme de cette petite fille tenant une cage d'oiseau dont ils jurent avoir aperçu la silhouette au loin sur la voie ferrée. » Fait que, t'sais, je veux dire, si t'avais pas caché que l'histoire du journal intime, la petite fille, c'était fait pour que ça se recroise, pis tant, t'es peut-être pas prête à lire ce livre-là. Et là, Anna et Ellie vont comme reprendre l'espèce de flambeau de Rosemary, pis je vous en dis pas plus, sinon que ça va dégénérer. Ça va dégénérer en ta... Ma critique, maintenant! Ben, vous le savez que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Je le recommande. J'espère que je vais avoir des commentaires des gens qui l'ont lu. Je veux en parler avec vous. Si vous connaissez aussi des jeunes, ça, je serais vraiment curieuse de savoir. Pas juste les adultes, là. Les jeunes qui l'ont lu, comment ils ont trouvé ça? Comme j'en ai glissé un mot tout à l'heure, j'ai tellement tripé sur l'histoire de Rosemary. « Une narratrice enfant, ça peut vite taper ses nerfs. Ça peut facilement être mal fait. » Mais sérieux, là, c'était juste parfait. Il y a une phrase du début, là, du tout, tout début. Je pense que c'est la première entrée de son journal intime qu'on lit. OK, elle parle de sa perruche qui la picose, genre, pis elle dit « Maman dit que c'est un comportement normal, que Molly est encore apeurée par le changement d'environnement. J'ai dit oui, ça doit être ça. Mais Molly me béquetait même quand on restait à Laval. Elle a toujours eu peur de ma main. Je sais qu'elle m'aime quand même. Moi aussi, je l'aime. Elle ne sait juste pas que ma main est une partie de moi. Quiche! Ah, il dort. Quichy! Tu le sais-tu que ma main est une partie de moi. Bref, c'est une petite fille super naïve, mais vraiment wise en même temps. Elle utilise des grands mots des fois pis elle est comme fière de les pluguer dans son journal. Pis ça, peut-être que je suis trop analytique par rapport à ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer que c'était comme l'éditrice qui avait dit à François Blais, comme « Ouais, ce mot-là, peut-être pas. » Pis François Blais était comme « Fuck off, je mets la définition entre parenthèses. » Mais je sais pas, là, je pars des rumeurs. Et là, je vais faire comme une critique de la littérature jeunesse ou de la littérature en général. Je m'inclus là-dedans, c'est une autocritique, mais je trouve que nous, les autrices, les auteurs, on a souvent tendance à, quand on veut parler de l'adolescence ou parler à des ados, à se remettre en scène à notre époque adolescente, à nous. Pis je dis pas que ça peut pas intéresser aucun ado, là. Mais il faut quand même être consciente que c'est fucking l'ancien temps. Genre, si tu parles des années 90 à quelqu'un qui a 13-14 ans aujourd'hui, c'est l'ancien temps, là. T'es les filles de Caleb. Et dans ce livre-là, c'est fait pour que ce soit l'ancien temps. Fait que ça fit. Non seulement ça, c'est pas juste l'ancien temps, là. C'est un fantôme. Deuxième point sur lequel je voulais vraiment m'attarder, c'est les illustrations qui sont juste magnifiques. J'adore ce que fait Iris. Là, elle a vraiment utilisé une technique qu'elle utilise pas souvent. Peut-être qu'elle avait même rien publié comme ça au crayon de plomb. C'est vraiment beau. Ça fit avec l'univers du roman. Mais au-delà de ça, moi, je suis pas quelqu'un qui va nécessairement tant aimer ça quand on met des illustrations dans un roman. Pis t'sais, je parle pas de roman jeunesse, enfant, enfant, là. T'sais, OK, ça patch des trous, ça vient peut-être soutenir le texte, mais dans ce livre-là, on sent que ça vient vraiment le compléter, le texte. Pis je veux aussi dire qu'il y a un super beau travail de mise en page, de graphisme. T'sais, des fois, tu lis, tu finis ton chapitre, pis là, tu tournes la page, boum! Il y a comme une image qui vient amplifier l'espèce de petit feeling creepy que t'avais ressenti. J'ai vraiment trouvé ça parfait. Comme je le disais, je pense que c'est un roman qui peut plaire autant aux ados qu'aux adultes. T'sais, la différence avec ce que fait François Blais en adulte et dans ce livre-là, je pense que le cynisme de François Blais, là, qu'on connaît bien, il a peut-être juste changé de place. T'sais, là, il n'y a pas vraiment d'élément cynique. On le sent dans le texte, t'sais. Des fois, j'avais l'impression que lui-même, il écrivait en se disant « Ok, t'sais, suis-tu vraiment en train d'aller là? Oui, ben là, je vais beurrer et péter. » Parce que c'est sûr qu'une histoire d'horreur, de fantôme, ça peut rentrer dans certains clichés. Pis moi, en tant que lectrice, je me disais exactement la même chose. J'étais genre « Est-ce que je suis vraiment en train de lire quelque chose qui va dans ce sens-là et d'y croire? » Ouais. Pis t'sais, si on cherche à vraiment comparer, peut-être que je dirais que la fin de ce livre-là est un peu plus bouclée que ce qu'il fait dans ses autres romans adultes. Je généralise, mais j'ai l'impression que les enfants, les ados, aiment pas nécessairement les fins ouvertes. T'sais, ils ont besoin comme d'une vraie fin. Il y en a une là-dedans, malgré le fait que quand tu fais une histoire de fantôme, t'sais, c'est sûr qu'il va rester des mystères qui planent sans mauvais jeu de mots de perruche. Je vais mettre dans la barre d'infos un lien vers la critique du devoir qui avait été faite au sujet de « La Cadelore ». C'est cool, il y a pas beaucoup de critique qui se fait sur la littérature jeunesse. Je pense qu'on gagnerait à en avoir plus, surtout des livres comme ça qui s'adressent autant à un public adulte que jeunesse, souvent qui va passer sous le radar des adultes parce qu'ils se disent « Whatever, c'est jeunesse ». Pis il sera pas nécessairement en vue auprès des jeunes parce que c'est pas un gros hit commercial hyper populaire. Donc je la mets dans la barre d'infos pour que vous puissiez la lire. C'est une critique évidemment que j'ai lue après moi avoir lu le livre parce que je veux jamais que ça puisse influencer qu'est-ce que je vais penser. Fait que c'est ça, j'étais d'accord avec pas mal tout ce que Marie Fradette disait jusqu'à ce que j'arrive à la fin sa dernière phrase qui dit « En conteur irrévérencieux, maître de l'absurde et du badinage littéraire, Blais parvient à nous embarquer dans cette histoire qui n'a toutefois et au final rien de bien effrayant. » Là, j'ai fait comme « T'as-tu lu la fin? La fin est fucking intense. » Là, je veux dire, c'est digne d'un film d'horreur. Je la visualisais, je l'imaginais, j'étais stressée. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'au départ, je pensais que ça s'adressait à un peu plus jeune, peut-être à cause de la facture visuelle. Pas nécessairement la couverture, mais t'sais en arrière comme interdit aux peureux. Je trouve que ça... Bon, je suis encore critique, là, mais je trouve que ça fait un peu bébé. T'sais, c'est peut-être que c'est sur la maquette de toute la collection, j'imagine. Il y a quand même les trois petites lunes de la collection noire. Ça, ça veut dire que c'est le plus épeurant de cette collection-là. Sans dire que j'étais là pis que j'avais peur de dormir pis que j'avais des frissons. T'sais, je me souviens quand même que pendant ma lecture, souvent, j'ai lu des phrases pis j'ai fait comme « Oh my god! » Sonore, là, t'sais, de manière vive et spontanée. Fait que, bref, ben, moi, j'ai trouvé ça quand même épeurant pis je pense que c'est un roman noir qui remplit très bien sa promesse. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'étais un peu rouillée, je l'avoue, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'espère que je vais être capable de vous faire un montage pas si pire que ça. Évidemment, je veux qu'on discute de ce livre-là dans les commentaires. Je veux parler de la fin, s'il vous plaît. Je veux discuter de la fin avec quelqu'un. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide beaucoup, ça me motive à prendre le temps de faire du bon contenu qui parle de littérature. Si, par hasard, mon quotidien peut vous intéresser, ben, c'est sur Instastories que ça se passe. Pis, Colin, je pense que je viens de faire une nouvelle vidéo. Bye!